La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9h, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL. Ça se fait tellement pas. Très très loin. Ouais, vous n'avez pas si loin ni si près, en quelque part. Dans Paris. Quelque part dans Paris. Ou en grande province, comme Mademoiselle qui va bientôt partir en grande province, vu que faire un tour du monde. C'est bien, on sent une vraie proximité avec votre équipe, en fait. C'est ça, exactement. Alors Isabelle Saporta, on a une petite habitude dans cette émission, on écoute une audio clin d'œil, c'est un souvenir de votre parcours. Avec Raphaël, aujourd'hui, qui va poser une question à notre équipe. D'ailleurs, eux seuls vont répondre, puisque vous, vous connaissez la réponse. Normalement, je crains le pire. Et cette bonne réponse, on l'écoutera en sonore. Alors, notre invitée est une journaliste, auteure, écrivaine, passionnée notamment par l'agroalimentaire. Vous avez écrit un livre, « Foutez-nous la paix », qui parle des normes de l'agriculture en France. Et comme toute bonne écrivaine, vous avez été invitée pour l'émission « On n'est pas couché » sur France 2, où vous avez pu faire la connaissance de Yann Moix. Alors, une rencontre assez mouvementée. Il a dit que sur la forme, il trouvait votre livre illisible, ça fait toujours plaisir. Alors que vous vous attendiez peut-être à un accueil plus chaleureux. À votre avis, les amis, lequel ? Est-ce que notre invitée pensait que Yann Moix allait devenir végane ? Est-ce qu'elle pensait qu'il allait lui sucer les pieds ? Ou est-ce qu'elle pensait qu'il allait lui donner son prix Renaudot ? Bon, c'est quoi alors la réponse ? Sucer les pieds, c'est ça ? On voudra bien quelques explications quand même sur cette attente. Et bien on écoute tout de suite la bonne réponse. C'est avec mon petit verre d'eau justement, parce que je ne sais pas s'il ne faudra pas... Je vais le balancer à la gueule. Alors, vous êtes... J'y pensais, mais vous êtes un peu loin et je vais faire comme je n'ai pas mes lunettes. Ça commence bien, non, écoutez. On ne va pas commencer par des hostilités comme ça. Ce n'est pas moi qui commence. Mais non. Parce que moi, il m'avait dit qu'il allait me sucer les pieds, tout ça. Et finalement, je n'ai pas léché les pompes. Pas sucer les pieds ! Tirez les pompes ! Ne rêvez pas non plus ! Voilà, je ne sais pas les piscines amis. Tout le monde n'est pas Léa Salamé. Voilà. C'est affreux. Non, mais c'est affreux. C'était un truc affreux. Mais vous vous aimez bien avec Yann Moix. Non, non, le truc, c'est que... Ah non ? Non, non, non. Yann Moix, c'est un... Il est très brillant. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un de très brillant qui tourne à 2000 à l'heure, tout ça. Et de fait, c'est quand même une émission où il y a toujours un peu un fight et tout. Il faut jouer aussi. Je veux dire... Ou alors on ne va pas dans des émissions un peu d'infotainment où on y va. Si on y va, il faut faire le show. Et vous jouez. Et donc, voilà. Et donc, le jeu, c'était que je me faisais un peu défoncer. C'était drôle. Et c'était pas méchant. C'était pas très méchant. Et voilà. Et depuis, j'y suis retournée. On était en love, en fait. Donc, je tiens à le dire. Mais pas de suçage de pire. On est resté en love platonique. Mais en fait, voilà. Oui, de fait, je vous remercie. Je pense que je suis arrivée en âge un tout petit peu plus âgée que monsieur. Où, effectivement, j'ai tendance à faire un peu ce que je veux. Mais vous verrez, ça vous arrivera aussi. C'est ça qui est merveilleux. Plus on prend en âge. Écoutez, mais je vous tiendrai au courant. Je me ferai un point. Je viendrai ici faire un point sur ces questions. C'est ça. C'est vrai que quand on va dans cette émission. Vos auditeurs, j'en suis certaine. Mais ce qui est hallucinant, ça me fait marrer. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque du mouvement des éleveurs laitiers. Ils étaient dans la rue. Et donc, le folle avait dit. Ah, et moi, j'aurais bien appelé Emmanuel Beignet, le patron de l'actalisme. Mais je ne trouve pas son 06. Non, non. C'est mini, je ne trouve pas. Il avait dit, je ne trouve pas son 06. C'est fabuleux. C'est fabuleux. On est d'accord. Mais moi, il a trouvé le mien pour me défoncer. C'était plus facile. C'est bizarre. Et moi, votre numéro, il est dans le livre. Parce que c'est le livre de Geneviève de Fontenay. Qui me l'a passé. Et du coup, on a pu vous inviter. Vous confiez également que vous êtes arrivée dans le journalisme par passion. C'est ça, Isabelle Saporta ? Ben oui, écoutez, c'est vrai que je... La transition. Comment s'est faite cette transition avec le journalisme ? La transition s'est faite... En fait, entre la socio et le journalisme, il n'y a pas de temps que ça, d'espace, en fait. Parce qu'on s'intéresse aux gens. Voilà, on s'intéresse. On va vers eux. On a envie de les faire parler. On a envie de comprendre le mode de fonctionnement. Moi, c'est de toute façon le journalisme qui m'intéresse. C'est un journalisme de terrain. Et voilà. Et c'est vrai que c'est un métier inouï. Parce que vous allez à la rencontre de milieux que vous ne connaissez pas forcément au départ. De choses que vous ne savez pas. Et vous vous immergez dedans. Donc, je trouve que c'est quand même inouï. C'est génial. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-François Kahn. Avec Jean-Pierre Coff. Avec Bourdin. Merde, je suis désolée. Je m'excuse. Donc, c'est la prochaine question. Donc, avec qui a-t-elle commencé à la radio ? Jean-Jacques Bourdin ? Ma question, c'était effectivement avec qui avez-vous travaillé ? Jean-Pierre Coff, Maïté ou Cyril Lignac ? C'est effectivement Jean-Pierre Coff. Maïté. Marqué, Isabelle, sa porte-t-elle. Non, mais il était incroyable. Puis, c'est vrai que moi, la première fois qu'il m'a appelée sur mon portable et tout, j'entends... Tout le monde vous appelle quand même sur ce portable. En fait, il y en a quelques-uns. Mais vous verrez. En fait, c'est que du coup, je dois avoir 20 ans de plus que vous. Donc, ça fait 20 ans de plus de gens qui ont de chance de m'appeler. Ça va... Vous voyez ce que je veux dire ? Faire le marché avec Jean-Pierre Coff, c'est comme de se balader avec la reine d'Angleterre. C'est un truc de fou, quoi. On était arrêtés à chaque stand. Et les gens lui proposaient des trucs, lui offraient des trucs et tout. Et moi, j'étais derrière. Et il me filait au fur et à mesure tous les cadeaux qu'on lui avait donnés. Et donc, à la fin, j'étais là. J'avais genre, mais pour 20 kilos de bouffe dans les bras. Et c'était hyper drôle. Et donc, les gens voulaient se prendre en photo avec lui. Moi, j'étais à côté. Et il me faisait, avec le geste, genre, mais poussez-vous. Parce que si vous ne pouviez pas être sur la photo et ne pas nous la craver, quoi. C'était tellement drôle. Il pleurait de rire. Mais non, mais lui, il était incroyable. La matinale 100% bonne humeur. 100% médias. 8 à 9 heures. Réveil Média. Réveil Média. Animé par Nicolas Nadeau. Tout tous les jours sur Radio VL.